Alors justement, le sort des cafés, bars, restaurants et hôtels devrait se jouer en partie ce matin avec cette visioconférence entre Emmanuel Macron, les ministres concernés et les représentants du secteur touristique qui est laminé ce secteur par le confinement. D'abord, quels sont les enjeux exacts ? Il y en a trois. Il faut une date. On parle du 15 juin, on verra. Mais par contre, s'il y a une date, elle doit être ferme et définitive. Toute entreprise, un restaurant, n'importe quelle entreprise a besoin de visibilité. Après, il faut les conditions de la reprise. Conditions sanitaires. Est-ce qu'on porte un masque ? Est-ce qu'on n'en porte pas ? Comment on organise la salle ? Comment on organise la cuisine ? Quel espace entre les tables ? Est-ce qu'on va imposer un mètre, un mètre cinquante plus ? Est-ce que les horaires d'ouverture vont changer ? Est-ce qu'on ne fait que le midi ou midi et soir ? Et puis troisièmement, il faudra des vraies mesures de soutien spécifiques à ce secteur. On connaît toute la panoplie d'aides très efficaces mises en place. Il en faudra plus. Des vraies annulations de plusieurs mois de prélèvements obligatoires et peut-être même des recapitalisations de certaines maisons. Quel est l'état du secteur aujourd'hui, Nicolas ? Pétrifié. Pétrifié. On estime aujourd'hui... Et avant Hécatombe, on estime aujourd'hui qu'il y a 30% des restaurants qui ne rouvriront pas. Voilà. 30% sur aujourd'hui 207 000 restaurants qui emploient 830 000 personnes, qui pèsent 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puis derrière, vous avez tous les effets collatéraux. Il devient quoi le viticulteur ? Il devient quoi le boucher ? Le grossiste ? Pareil. Le fromager ? Les brasseurs ? Tous ces fournisseurs qui sont également menacés. L'urgence, c'est donc de rouvrir ces établissements ? Oui, l'urgence, c'est de rouvrir ces établissements. Ça a été la triple claque quand même pour ce secteur. Vous avez eu les gilets jaunes, vous avez eu les grèves. Et puis maintenant, vous avez le confinement. Et il faut rouvrir. Objectivement, si je suis restaurateur, le 14 mars, on m'a donné 4 heures pour fermer et tomber à zéro de chiffre d'affaires. Et puis là, on me dit que le 11 mai, on reprend un peu dans les écoles, on reprend un peu dans les tramways, dans les métros, mais pas pour moi. C'est un petit peu dur à vivre quand même. Et puis il ne faut pas se leurrer. Si on impose cette règle du 1 sur 2, cette règle du 1 ou du 1,50, ça veut dire qu'on divise les couverts par 2. Si on divise les couverts par 2, on sait d'ores et déjà que des dizaines de milliers de restaurants tourneront à perte, donc disparaîtront. Et ce 1 sur 2, dans tous les endroits où on assoit des gens, que ce soit transport ou les spectacles, eh bien ça va mettre des filières entières en difficulté. Merci Nicolas.